Les 6 erreurs à éviter en détection de métaux C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans ce podcast. Vous pouvez retrouver encore plus d'informations sur le site prospection-de-loisirs.fr, sans oublier de nous soutenir si ce contenu vous plaît. Chaque jour, de nouveaux prospecteurs se lancent dans cette aventure. Il n'y a pas de prospecteur type, car ce loisir attire une diversité de personnes, des jeunes aux anciens, des ingénieurs aux ouvriers. Cependant, les défis rencontrés par les amateurs de détection touchent tout le monde et peuvent parfois conduire à l'abandon de ce loisir. On pourrait penser que la clé du succès réside dans les techniques de détection, le choix du matériel, son prix ou même la popularité de certaines marques. Dans ce podcast, nous allons mettre en lumière les 6 erreurs fréquentes que vous devez connaître et surmonter. Ce sont 6 erreurs courantes, mais nous vous apporterons également 6 solutions pour faire de cette activité un véritable plaisir au cœur du passé et de la nature. Croire que dépenser plus pour un détecteur égage de faire plus de découvertes est une idée fausse. Certains pensent qu'un budget élevé offre plus d'options, mais la réalité est que la chance joue un rôle prépondérant. Un détecteur de qualité, pas une simple copie chinoise, produira des signaux distincts et précis en fonction du type de métal. Ce qui distingue un bon prospecteur, ce n'est pas seulement sa machine, mais aussi la façon dont il interprète les signaux et ajuste les réglages. Le prix élevé d'un détecteur n'assure pas automatiquement une plus grande quantité de découvertes. Bien qu'une machine coûteuse puisse offrir des caractéristiques avancées, d'autres facteurs sont en jeu. Des éléments tels que l'emplacement, l'expérience de l'utilisateur et les conditions météorologiques influent sur la performance. Il est important de considérer non seulement le prix, mais aussi les caractéristiques du détecteur, votre expérience et les conditions de l'emplacement prévues. En fin de compte, la détection de métaux est une combinaison de chances, de compétences et de compréhension des facteurs environnementaux. Il ne faut surtout pas reproduire les réglages d'autres détectoristes, surtout si vous ne vous sentez pas à l'aise. Lorsque vous changez de détecteur, un temps d'adaptation est nécessaire pour comprendre ces sons spécifiques, formant ainsi une nouvelle sensibilisation sonore. Chacun a sa propre manière de balayer le disque, que ce soit près du sol ou un peu plus haut, avec des mouvements longs ou rapides. Ces nuances influent sur la capacité du détecteur à capter et à retranscrire les signaux en son. Prenez le temps d'apprendre à comprendre votre détecteur pour en tirer le meilleur parti. Rappelez-vous que même avec un détecteur abordable, comme la CE 250 ou un Vanquish 340, la clé du succès réside dans l'interprétation précise des sons, guidant ainsi vos choix de creuser pour faire des découvertes telles que des monnaies gauloises ou en or. La patience est votre meilleur allié en détection de loisirs. Les journées sans découverte sont inévitables, et il ne faut surtout pas se décourager. La prospection doit demeurer une source de plaisir, et il est important de se rappeler que les trouvailles relèvent du hasard. Bien sûr, les sorties infructueuses peuvent générer de la frustration, affectant parfois vos nerfs et même votre matériel. S'énerver contre son équipement n'est pas la solution, compte tenu du coût d'achat. La clé réside dans l'expérience, qui vous apprendra à rester serein face à la frustration. Comme dans tout loisir, il y a des jours où rien ne semble fonctionner. Dans ces moments-là, prendre une pause, prendre du recul et laisser le détecteur de côté est la meilleure approche. Pour éviter la lassitude, certains, comme moi, combinent la détection en hiver avec d'autres activités telles que l'orpaillage en été, de loisirs distincts, mais complémentaires. Un point important à noter est que si un lieu ne semble pas prometteur, considérez-le comme une opportunité d'économiser votre temps. Cependant, restez vigilant, car une unique trouvaille peut changer la donne. Une anecdote personnelle illustre bien ce point, après avoir découvert une superbe monnaie en argent de Louis XIV dans un champ, « J'ai continué à fouiller minutieusement pendant des heures sans trouver grand-chose d'autre que des déchets en aluminium. » Cela souligne l'idée qu'une seule découverte peut faire toute la différence, même si le reste semble peu prometteur. Lors de vos sessions de détection, veillez à bien balayer votre disque avec précision. Il est essentiel de maintenir le disque près du sol, à plat, pour optimiser la surface de détection. Une distance idéale de 2 cm au-dessus du sol favorise la propagation efficace des ondes électromagnétiques. Un balayage trop rapide ou une hauteur inadéquate peut compromettre la détection, laissant échapper des découvertes potentielles. Évitez l'erreur courante d'augmenter excessivement la sensibilité de votre détecteur. Bien que l'idée de gagner en profondeur en maximisant la sensibilité soit tentante, cela peut entraîner des problèmes. La sensibilité accrue rend le détecteur plus réactif aux signaux électromagnétiques, ce qui peut inclure des perturbations indésirables. L'ajuster au maximum peut rendre la détection difficile à interpréter, surtout dans des zones avec des déchets ou une forte minéralisation. Pour localiser votre objet enterré, commencez par utiliser votre détecteur de métaux en balayant de gauche à droite et de haut en bas. Imaginez une croix virtuelle pour déterminer mentalement l'emplacement exact de la cible. Servez-vous des reliefs du sol comme repère visuel. Une fois que vous avez identifié l'emplacement au sol, saisissez votre pelle et dessinez un carré autour de la cible. Laissez une marge de sécurité d'environ 5 cm. Plantez la pelle bien droite pour délimiter les côtés du carré. En utilisant cette méthode sur n'importe quel type de terrain, que ce soit en forêt, en prairie ou sur des sols argileux, vous pourrez extraire la cible sous forme de motte. Il suffira ensuite de fouiller dans la motte pour trouver votre objet. Si la première découpe ne permet pas de le retirer, utilisez un pin-ponteur pour sonder les côtés du trou et affiner votre zone de recherche. Cette approche facilite également un rebouchage propre, surtout dans les prairies, préservant l'herbe environnante pour rendre votre extraction invisible une fois le tout remis en place. Ainsi, vous pourrez extraire votre objet sans causer de dommages, et le rebouchage de votre trou se fera de manière soignée. Merci. 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 Merci.